Applaudissements 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 ...que je m'adresse à vous. Humilité. Car oui, mesdames, et je dis bien mesdames... Et là, pour une fois, on est en avance, on est au rendez-vous de l'histoire de manière à protéger les femmes sur le long terme et de montrer que la France est capable de le faire. Je ne doute pas que ça permettra à d'autres pays de nous emboîter le pas et de protéger le droit à l'intervention des volontaires de grossesse partout. Clairement et formellement. Et ce faisant, j'ose le dire, oui, la liberté d'avorter reste. Ben disons, ça me rassure pour, justement, pour la génération future. J'espère que ça sera de plus en plus évident et qu'on ne mettra pas des bâtons dans les roues aux femmes lorsqu'elles auront ce genre de difficultés. ... ... ... ... ... ... Je pense qu'on n'a pas le droit de donner la mort à un être vivant qui a commencé à vivre. Moi j'ai eu 12 semaines dans le ventre de ma mère et je pense avec finalement beaucoup de tristesse au fait que quelqu'un aurait pu décider de m'empêcher de vivre. Et je pense que là on prend une décision qui dépasse complètement ce qu'un être humain peut décider. L'avortement est déjà légal en France et je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de le mettre dans la constitution. Parce qu'il est déjà autorisé en France et je ne voudrais pas que ça incite encore plus de femmes à tenter la vie de petits bébés à naître. Quand vous aurez décidé de partir... Merci. 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 Merci.